... Le chef-d'oeuvre architectural du XVIIIe siècle. Et derrière moi, vous voyez l'opéra, l'Opéra National de Lorraine, où dans quelques instants va être donné un bijou méconnu du répertoire baroque, Art Azercé de Leonardo Vinci. Cet opéra sera présenté dans une mise en scène de Silvio Porcarete et sous la direction de Diego Fazolis. Mais surtout, si cette production est tant attendue, c'est parce qu'elle convoque dans la distribution deux contre-ténors désormais incontournables, Philippe Jarouski et Max-Emmanuel Ciencik. Mais un mot tout d'abord sur le compositeur, aujourd'hui tombé dans l'oubli, Leonardo Vinci. Leonardo Vinci est originaire de Calabre et il a mené une existence pour le moins sulfureuse. En effet, outre la musique, il avait deux passions, les femmes et le jeu. Il est mort en 1730 à l'âge de 40 ans et la légende dit qu'il aurait été empoisonné. En tout cas, une chose est sûre, Leonardo Vinci a contribué de manière considérable à l'essor de l'Opéra Seria, un genre dans lequel il était en rivalité à Naples avec un certain Nicolas Porpora. Le style de Leonardo Vinci est particulièrement brillant, d'une grande richesse mélodique et d'une redoutable efficacité dramatique. Des qualités que l'on retrouve dans Art Azercé, le dernier opéra de Leonardo Vinci créé à Rome en 1730, l'année même de sa mort. Dans Art Azercé, Leonardo Vinci se base sur un livret de métastases, métastases de librettistes phares de l'Opéra Seria et par ailleurs ami très proche de Leonardo Vinci. L'intrigue se déroule dans la Perse antique suite à la mort du roi Xerxes. C'est son fils, Art Azercé, qui doit lui succéder. Mais des complots politiques et des intrigues sentimentales vont pimenter l'action. Je ne vous en dis pas plus. La mise en scène de cette nouvelle production a été confiée à Silvio Porcareté. Silvio Porcareté est un homme de théâtre qui a fait la majeure partie de sa carrière dans son pays natal, la Roumanie. C'est là qu'il s'est attelé au grand classique du répertoire avec une nette prédilection pour Shakespeare. Il est donc peu de dire que les histoires de complots et de trahisons politiques lui sont particulièrement familières. Silvio Porcareté a été nommé en 1996 à la tête du Centre Dramatique National du Limousin et aujourd'hui, il se partage entre le théâtre et l'opéra. D'ailleurs, en 2010, non loin d'ici, à l'Opéra du Rhin à Strasbourg, Silvio Porcareté avait mis en scène un opéra de Peter Redwush, Amour et Autre démon. A la direction musicale, ce soir, nous allons retrouver Diego Fazolis, grand spécialiste de la musique baroque. Diego Fazolis est organiste de formation. Il a créé son propre ensemble sur instrument ancien, Ibaroquisti, et avec cet ensemble, il revisite les grands classiques de la littérature baroque. Il a ainsi réalisé une version des quatre saisons de Vivaldi avec des parties d'instruments avant. Le style de direction de Diego Fazolis est très enlevé, très coloré. On peut d'ailleurs le retrouver sur le dernier album de Cecilia Bartoli, intitulé Mission. Ce soir, Diego Fazolis sera à la tête d'un autre ensemble, non pas Ibaroquisti, mais le concerto-köln, ensemble phare de la scène allemande. Enfin, la distribution vocale, le casting, a une grande particularité, il n'y a que des hommes sur scène. Pour une raison simple, cet ouvrage a été créé à Rome, à une époque où la présence des femmes était interdite sur scène, d'où l'essor, à cette époque, des castras. Dans la distribution, on retiendra en particulier deux noms, ce soir, Philippe Jarouski, dans le rôle titre, et Max-Emmanuel Cienchic, autre contre-ténor, dans le rôle de Mandane, la sœur d'Arta Zercé. Si Philippe Jarouski se distingue par son grain à la pureté désormais légendaire, Max-Emmanuel Cienchic fait lui montre d'une virtuosité à toute épreuve. Tout de suite, ici à Nancy, place au premier acte d'Arta Zercé de Leonardo Vinci. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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